Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette chanson ! Salut tout le monde c'est Pikty ! Et bienvenue pour ce cinquième épisode sur Pokémon Earth Gold. Donc dans le dernier épisode on avait cassé la gueule à la Team Rocket parce qu'il coupait les queues des ramollos et tout. Il faisait du trafic et ça me dégoûte. Le trafic ça me dégoûte. Et donc j'avais fait mon justicier en tant que Piktycaire. Et on leur avait pété la gueule avec Fargas qui fait les pokéballs super puissantes. Et donc voilà. Enfin lui c'était surtout pété les chevilles quoi. Il leur avait pas pété la gueule. C'est moi qui ai tout fait comme d'habitude. Et donc on est parti pour la reine. La reine de... On est dans quelle ville ? On est dans quelle ville ? Ecortia c'est ça ? Attendez. Ouais c'est ça ! Allez. La reine d'Ecortia. Bonjour. Salut toi c'est la reine. J'ai foiré on va recommencer. Allez. Voilà. On recommence. Salut toi. Cette reine est un gigantesque nid de Pokémon insectes construit par Hector. Il est encore jeune mais personne ne l'égale dans son domaine. Tu auras bien besoin de conseils par exemple. Les Pokémon insectes détestent le feu et les capacités de type vol sont super efficaces. Ici en merci. Et bah à vrai dire j'en ai pas. On est dans la merde. Alors. Bon on va tous les tester de toute façon. Alors non celui-là il va m'amener cul-de-sac. Celui-là c'est cul-de-sac déjà. On se balade sur des mimigales c'est génial. Alors moi faudrait que je me tape le dresseur qui est tout là-bas. Alors toi tu fais tec 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 tec. Alors toi c'est le dresseur. Allez on va vers le dresseur parce que les combats c'est ça qui est bon. Salut. T'as pu traverser la toile comme un Pokémon insecte. Je vais pouvoir t'apprendre ce qui fait leur charge. Non mais t'inquiète j'ai un mimigale mon goût. Level 17. Il envoie du steak. Allez hop. C'est Bébé Array du Bébé Array. D'ailleurs n'oubliez pas que je cherche toujours un nom pour mon Snowball. Mon future Snowball donc. Donc il y a Useless qui est là il me fait trop rire. Donc n'hésitez pas à lui trouver un nom dans les commentaires. J'en tiendrai compte. Si ça me plaît je lui donnerai. Alors. Ah mais il fait chier que sa sécrétion. Ma vitesse est baisse et tout quoi. Allez Jean-Louis. Jean-Louis tu te calmes. Allez ça va plus vite là déjà. Yeah. Les Pokémon insectes évoluent rapidement. Ils deviennent fort plus vite. C'est vrai. C'est vrai mais ils deviennent rapidement Useless aussi. Par certains. C'est vrai que dans la cinquième génération. Ils ont fait des Pokémon insectes assez. Ils ont fait d'une. Comment dire. D'un type un peu nul. Un bon type quoi. Ils ont sorti des Pokémon insectes assez WTF. Et au final ils se sont super balèze quoi. Et j'ai trouvé ça bien. Un des points positifs de la cinquième génération par PICTIPS. Ah putain. C'est vrai qu'il y en a tellement peu. Oh un Dardanian. C'est pour ça qu'ils disent que ça évolue vite et tout. Tu m'étonnes. Avec Fury Dardanian tout le temps. Allez. J'ai bientôt plus de capacité pour TNM moi. Allez je me rachène tout le temps. 408 d'XP ça fait plaisir. Comment tu t'appelles ? On a plus ton nom. Bah tant pis. Bon. Alors. Inactif. Actif. Il faudrait que j'aille voir. Oh il y a un double combat là-bas. Bon bah dans tous les cas. Alors là ça fait tac 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 tac. Ok c'est les jumelles. Salut. Tu veux affronter notre champion mais c'est pas possible de tout ça. Même si je perds mon temps je serai ton adversaire. Alors c'est les jumelles liées à Lisa je sais pas quoi. Bref. On leur pète la gueule. Oh non c'est Useless. Non. Non. Euh non. C'est Useless merde il va choper de l'XP ce colère. Useless qu'est-ce que tu fous en deuxième ? C'est l'enfoiré. Tu veux les piques gratter un peu d'XP c'est ça ? Salaud. T'as réussi ton coup. Bon. Toi tu morsures le mimigal. A plus. Et voilà. Il gratte. Il est monté niveau 3 ce salaud. Bon. Et il monte niveau 4. Putain ça me dégoutte. Pour plus que ça se reproduise. Euh non. Je sais qu'il est Useless mais il est pas Useless à ce point d'être dans le sac. Faut pas déconner. Et voilà. Ça ne va plus se reproduire. Bon si je fais ça ça va changer quoi. Alors. Tac 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 tac. Euh. Ouais. Mais non mais je vais affronter directement l'autre là. Donc c'est pas cool. Moi je vais affronter l'autre dresseur donc à mon avis celui-là faut que je le désenclenche. Et voilà. Tu as sauvé tous les Rabolos ? Mais t'es super balèze tu vois. Mais mes pokémons aussi balèzes. Mais mes pokémons aussi sont balèzes. Ouais parce qu'il y a un son que je n'ai pas vu. On dirait plutôt un son que je n'ai pas entendu. Mais là c'est un son que je n'ai pas vu. S-O-N-T. Oui monsieur. Oui monsieur mes propos sont inutiles. Déjà ? Putain tu m'as fait me déplacer pour pas grand chose toi saloperie. Allez on y retourne. Si j'arrive à monter sur ce mécanisme. Allez hop. Yaaah. C'est bien foutu quand même. Et Hector le voilà. Euh alors niveau 18, niveau 20. Il a bien rattrapé bébé araignée ça fait plaisir. Moi c'est Hector. Personne ne connait mieux les pokémons insectes que moi. Et quand je serai adulte je serai un grand professeur expert en pokémons insectes. Prépare-toi à admirer le résultat de mes recherches. Aller on met la musique et encho. Oh un insécateur. J'adore ce pokémon. J'adore Cizaio. C'est mon préféré. Surtout niveau skin. Allez ta revenant dans sa gueule. Il se gonfle. Aller boiff. Oh il a le dot. Bon je vais accélérer quand même un petit peu. Au pire juste à deux. Je connais tellement les mu... Eh, c'est dégueulasse, l'abbé Citrus. Pourquoi tu me diras ? Moi, j'ai un gros lecoq, mais bon. Ah, tu souffres du poison, salaud. Allez, conscription. Conscription ! Oh, putain, il fait mal. Je lui fais baisser de sa vitesse. Eh, je vais moins faire le moelin. Allez, reviens, bébé Arrani. En avant, la caille. Ouais, c'est bon, la caille. Putain, il met des coups critiques. Ça me dégoûte. Non, mais stop. T'es mort. T'es presque mort. Là, t'es mort. Merci, bébé Arrani. Allez, bouffe ton XP, bébé Arrani, ombre portée. Type spectre. Le lanceur étend son ombre pour frapper par derrière. Frappe toujours en premier. Alors, ça, c'est sympa. Le lanceur avoque un mirage avec des dégâts équivalents au niveau du lanceur. Putain, c'est énorme, ça. Eh ben, on va mettre ça à la place de constriction. Et voilà. Si ça attaque toujours en premier, c'est une sorte de vive attaque améliorée. Ça fait plaisir. Et on va envoyer bébé Arrani, mais on va changer tout de suite. Parce qu'il va crever. Oh, ça dépend si c'est un Crisacier, on s'en bat les couilles. Tu es moins le fier. Yeah. J'ai 10 HP. Tu peux pas me tuer. Je le sais, tu peux pas me tuer. T'as un Crisacier, tu ne serras à rien. Et là, j'ai 8 HP. Tu peux toujours pas me tuer. C'est énorme. Par contre, ça va pas payer Nick, il faut XP ce Pokémon. Mais non, il ne faut que des coups critiques. C'est une blague. Je m'en suis déjà tapé au 2 ou 3 dans la gueule depuis le début. Enfin, 3, c'est sûr. Et hop, le niveau 21. Oh, Crojivre. Crojivre. Alors, freinez-y, on oublie. Ça peut pas être pas mal contre les types insectes des capacités glaces. Je pense, ouais. Allez, toi, on t'envoie juste pour... Histoire de dire, salut, je veux l'XP. Salut. Quoi qu'on fait ? Non, mais c'est une blague. C'est son dernier. Je pensais qu'il avait genre un Migal... Ouais, un Migalos, moi. Ça aurait été beaucoup plus la classe. Il aurait dû... C'est pas logique, son histoire. Il aurait dû mettre son... Alors, soit il aurait dû avoir un sécateur Papillusion d'Ardagnan. Soit il aurait dû avoir Crisacier, Comfort et un sécateur en dernier, quoi. Parce que là, c'est genre, il balance le plus fort en premier et puis la grosse merde, ça vient en dernier. Donc ça sert à rien, quoi. C'est un maître d'arène tout pouilleux, tout pourri. C'est Philippe, en vrai. Bah oui, t'as pas compris la logique. Et j'ai un bug de texture, c'est magnifique. On est Pixels et Izeï. Voilà. T'as fait bugger la maîtrise. Il a fait tout bugger, mon dieu. Allez, je peux apprendre de coupe. Merde, je me suis gouré, quel conard. Hop là. Ah, c'est peut-être parce que j'ai le dot de poison que ça fait bugger tout ça. Et la caille a survécu au poison. Bravo. Allez, hop, on rentre. J'avance à 4 parce que j'avais oublié que j'étais à 2. Et on continue l'aventure, les copains. Donc ça fait plaisir. Un deuxième badge. Coupe, c'est qui qui peut m'apprendre coupe ? Je crois que c'est après, là, dans le bois. Oulah ! Eh, dis donc. C'est une blague, hein. Déjà, quand je lui avais donné ce nom, il y a le policier qui avait fait le jeu de mots. Eh, dis donc. Et là, il y a Eddy. Dis donc. Eh, dis donc. Eh, dis donc, toi. C'est vrai que la Team Rocket s'est reformée. Quoi, tu les as battus ? Ha ! C'est pas bon de mentir. Et si jamais c'est vrai, prouve-le-moi. Ouh, combat contre Rival Elite. Fantominus. On va lui faire ombre portée. Eh, c'est super efficace. Dans ta gueule. C'est quoi, là, ce qu'il m'envoie ? Ah oui, macronium. Macronium. Je vais mettre du poison dans sa gueule. C'est super efficace. Et hop là, ombre portée. S'intégrerait ce régène. C'est pas gentil, il se régène. Il a que des trucs pour ce régène, ce salaud. Tiens, bouffe. Je sens que ce combat va être très chiant. Bon. Vas-y, Kai. Fais-tu la gueule. Inus. D'ailleurs, t'as toujours pas évolué, Kai. Ah si, là, je... Qu'est-ce que je raconte ? D'ailleurs, Kai Minus a toujours pas évolué. Non, mais ça, en fait, il s'appelle Kai et ça me fait penser à Kai Minus. C'est pour ça. Mais c'est bien un crocodile. Il a bien évolué, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui délire. C'est pour voir si vous suivez l'aventure. La mauvaise foi. De l'absolu. Eh non. Ta confusion n'aura pas pris sur moi. Bon. Là, bien sûr que oui, mais... C'est parce que voilà, une fois. C'est déjà pas mal. Bon, tu me fais chier. À plus. C'est ça d'être un type vol, hein. Il faut pas être un type vol. Je déteste les faibles, les dresseurs comme les Pokémon. Ces minobles n'ont même pas le droit de traîner sur mon passage. Ça vaut aussi pour la Team Rocket. Tous ces avortants qui se regroupent en troupeaux et qui se croient le roi du monde. Il n'y a que eux que je déteste. Plus au monde, traîne pas devant moi, toi non plus. Tu te mets en travers de bons chemins, tu vas le regretter. Il me fait peur. Ouais, bon, on va peut-être soigner. Sans déconner. J'ai bien fait de soigner, d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe, ce défi. Ce petit duel, ça aurait été une catastrophe. Et on continue, les amis. Ah, bonjour, mami. On dit qu'une divinité veille sur cette forêt. Alors, toi, 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 bien. Le bois au chêne est vaste, veuillez à ne pas vous, vous perdre. Est-ce qu'on le voit sur l'image de Céléby, d'ailleurs ? Apparemment pas, je regarde une dernière fois. Non, on voit juste l'hôtel où il apparaît avec l'Event. Comment faire ? Mon chêne va être furax, les cadartichauts qui coupaient le bois dans les charbon se sont enfuis dans la forêt. Tu crois que tu peux les attraper ? Ils ont une huile très fine et dès qu'on marche sur les brindilles, ils se tournent vers le bruit. Si tu réussis à attirer leur attention, ainsi, pour les prendre un revers, tu t'en sens capable. Donc, ils se tombent par là. Donc, il faut que je les attire avec le bruit et que je passe par derrière, c'est ça le délire, et je les chope. Bon, par contre, on va mettre... Enlever le spade ! Tu tournes par là, et je peux faire le tour, je pense. Yeah ! Ah là là, je trouve les insectes à la con, maintenant. Ah ah, pardon. Je voulais faire fuite. Pipipipipipipi ! Salut ! Ah ah ! Ouais, mais c'est pas grave, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir le choper après. Il entend pas, là, le bruit ? On va recommencer, alors. Qui se tourne vers moi, là. Ah là, c'est déjà mieux. Ça va mieux marcher, comme ça. C'est vrai que moi, j'essaie de le prendre sur le côté, je ne suis pas très malin. Attention à l'artichaut ! Vous allez bien attraper, ça va vous faire remarquer. Ouais, t'as réussi à attraper notre canardichaut, merci, merci beaucoup. Mais il en reste un deuxième. Souviens-toi, blablabla. Souviens-toi, blablabla. Ça, ça y était pas, hein, bon. Dans la deuxième génération, ça, c'est du rajout, je crois. Bon. Attends, j'ai une énigme. Pire, ce que je fais... Il faudrait peut-être le faire bouger, là. C'est vrai que ça risque d'être la merde, là. Comment faire ? Faut que je l'oriente soit vers le haut, soit vers... Par là. Il m'entend pas, mais là, il va m'entendre, quoi. Ça va être le sale délire. Ça va tout faire foirer. Et voilà. Bon, on va lui parler. Il a un chemin bien précis, il peut faire que ça. Sachant que je pourrais pas le faire tourner par... La gauche. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas, je pourrais pas... Je pense qu'il faut le mettre en bas à droite. Que je dis des conneries, moi. Bon, alors. Maintenant, si je l'oriente par là, je passe par au-dessus, c'est bon. Mais oui, c'est clair ! Moi, je me fais chier à chercher. Je cherche toujours plus... Plus compliqué, alors que c'est tout con. Ah là là, bon, tu me donnes coupe, toi ? Normalement, tu vas me donner ça. Ah, mais quel artichot, est-ce que... C'est toi qui les as retrouvés ? Sans ce, je pouvais plus couper du bois. Mais comment te remercier ? Tiens, je sais, prince. Et voilà, c'est coupe. Et comme ça, je vais pouvoir passer. Alors, on va prendre ça à useless. Non, laissez-les, laissez-les... Merde ! Merde, double merde. Pardon. Voilà. Coupe ! Je l'ai loupé. Forcément. Genre ! Bon. On va capturer. Quelque chose qui pourra attraper coupe. À mon avis, chenippon ne peut pas. Crisacier, je... Ah, putain. Est-ce qu'il peut, Crisacier ? On va l'attraper, on ne sait jamais. Salaud ! Je ne t'attrape pas. Tu n'as pas voulu. T'es un méchant, Crisacier. Allez. Nosferapti. Je n'ai pas envie d'attraper un nosferapti, c'est la loose. J'ai des principes, moi, bordel. Bon. Je n'y pas en vrai. Non, à mon avis, c'est toujours les mêmes branquignoles qu'il y a là-dedans. Alors, on va attraper... Dans les hautes herbes, il doit y avoir bien un Pokémon apte à pouvoir utiliser coupe. Ah, ben voilà. Voilà notre client. Bon, tu lui fais un darvenin, tu ne tues pas. Tu ne tues pas, j'ai dit. Merci. Parfait. Hop là. Il a survécu, c'est génial. Oups. Comme ça, on pourra lui apprendre vol, je crois aussi. Ah, non, je ne crois pas... Mais, connard ! Crève Charoy. Je vais le relâcher dans la nature. Ratata, lui, c'est sûr qu'il peut. Bon, même s'il ne veut pas aussi. Mais, putain ! C'est ton combat, Useless. Allez, hop, extra-senseur. Il ne me reste plus beaucoup, alors. Déconne pas, Ratata. Merci, bonsoir. Si, Ratata, il ne peut pas. Je peux être un. Merci. Bon, merci, mais ça va tellement vite que... Et voilà. Parfait, on va soigner tout ce beau monde. Je ne crois pas que Pfefabek peut apprendre vol, mais Rapace de Pic, il peut. Par contre, Rukul peut, je crois. Ce qui est illogique. Rukul, tu le montres dessus, tu l'écrases. Je vais te dire merci, bonsoir, quoi. Si tu montes sur Rukul, ça fait du poulet. Ah oui, dis-donc, dis-donc. Bref. On continue. On avance. Et voilà, l'autel. L'autel du Bois-O-Chain, la divinité de la forêt vénérée ici. C'est Célébille. Célébille. Il y a une pokéball cachée. Il croyait que je ne l'avais pas vue. Oh, il y en a une deuxième et tout. Tout, 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 tout. Salut, gros. Non, mais je ne peux pas venir te voir pour le moment. Il y a un trou, là. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah on peut secouer les arbres aussi dans cet opus c'est vrai, oh y'a la Niakwe, oh bande d'or oh la la mais les pokémons qu'il y a c'est incroyable ah bah lui il est en train de secouer les arbres d'ailleurs je crois, ce que je fais je secoue les arbres avec mon coup de boule je veux faire pareil tu en prends les pokémons je peux voilà la place de charges youpi je pense pas que j'ai une radon j'ai aucun pokémons à attraper en faisant coup de boule du moins je ne pense pas salut la danseuse écarée danse dans les bois dangereux comment donc ça ne serait pas notre première rencontre en la cité de ma ville c'est un simple méprise dis moi plutôt saurais-tu où se trouve la sortie de cette forêt oui dis-tu mais comment peux-tu le savoir si tu n'as même pas tout atteint à cette sortie mais voilà comment je le sais vraiment tu pourrais nous déguider vers la sortie quel pokémon intelligent permettait que je reparte la première en même temps il n'y avait pas des solutions c'était soit par là sachant que c'est t'arrives de par là donc on va dire qu'il ya que par là quoi genius genius png oh my god un pétain en papier de lésion et c'est vrai il ya le concours de le concours d'insectes là où on attrape les insectes dans ce plus qui était vraiment sympathique j'avais beaucoup aimé aussi je travaille sur un peu qu'elle est que c'est tout alors c'est quoi provoque quoi je m'en rends je m'en fous tu veux l'hôtel en l'honneur du gardien de la forêt il protégeait bois bla 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 le dit il plante et psy aussi conseil adresse incontinue vers le nord pour atteindre de blonville et cette radio est organisée une campagne promotion et elle répondait au quiz pour recevoir un coup pour radio merci pour l'info mais par contre c'est la fin de ce cinquième épisode j'espère qu'il vous aura plu et dans le sixième épisode bas on ira à doublonville on ira récupérer ce vieux coupons de ses mains et si possible on fera la reine de doublonville et donc voilà en attendant je vous dis pas portez vous bien et à la prochaine salut tout le monde un petit mot mimigal il a l'air satisfait de cet épisode salut